Bonjour ! Aujourd'hui, notre histoire s'intitule « Ne tuez pas le chien ». Un homme dormait tandis que des cambrioleurs cherchaient à s'introduire dans sa maison. Ils étaient entrés par le jardin et le chien, attaché dans la cour, se mit à aboyer. « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis fatigué, moi, de ma journée. Impossible de dormir tranquille ! » Marmona le maître en se retournant dans son lit. Mais le chien aboyait de plus belle. L'homme, exaspéré, se leva d'un bond et voulut imposer silence à la bête. « Tais-toi, sale bête ! Laisse-moi dormir ! » Rien à faire, le chien hurlait toujours. Hors de lui, le maître alla chercher son fusil, posé près de son bureau, prit quelques cartouches, l'arma et visa le chien. Le pauvre animal tomba sous ses balles. Puis le maître de maison se recoucha. « Maintenant, je vais pouvoir dormir tranquille. » Vous pensez, cet homme est vraiment fou. Il avait un compagnon merveilleux, son chien, qui faisait partie de sa famille. Fidèle depuis tant d'années. Affectueux, il partagea ses joies et ses peines. Il était le gardien de sa maison. Il a protégé et avait joué pleinement son rôle en cherchant à prévenir son maître du danger. Et c'est bien la folie de cet homme qui l'a amené à tuer l'ami fidèle, qui veillait sur sa sécurité et à laisser faire les cambrioleurs. Qui sait si vous ne faites pas comme lui ? Votre conscience vous rappelle que vous êtes un pécheur, bien loin d'accomplir la loi de Dieu. Et vous imposez silence à votre conscience ? Vous avez peut-être une Bible chez vous. Ce livre dans lequel Dieu montre aux hommes le chemin du salut et les avertit aussi du jugement qui atteindra celui qui ne croit pas en lui. Cette Bible, vous n'osez pas la jeter. Mais vous vous gardez bien de la lire. Vous imposez silence à la parole de Dieu. Vous ne voulez pas entendre la voix de Dieu. Nous vous en supplions, ne tuez pas le chien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.